bonjour 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 tout le monde bon ben c'est parti pour ce deuxième live je vois que vous êtes déjà voilà presque une quarantaine en direct merci merci à vous de voilà de consacrer ce petit moment du samedi après midi pour pour qu'on pratique ensemble et pour qu'on voit un petit peu ce qu'est le chikongashi et surtout qu'on pratique le chikongashi donc je vais attendre un petit peu on va attendre un petit peu qui est qui est qui est qui est plusieurs qui est plusieurs personnes qui arrivent et donc bon si vous êtes là c'est que vous me connaissez un petit peu déjà donc moi je suis christelle je suis une pratiquante de chikong depuis l'an 2000 ça me fait rire de dire ça l'an 2000 et et j'enseigne depuis 2006 et 2007 donc moi je suis surtout voilà je suis je suis surtout je partage je suis surtout une pratiquante mais non en fait parce que ça fait maintenant voilà vraiment des années que je que j'enseigne donc je dis bon ma recherche et tourner vers l'enseignement beaucoup et mais mais surtout je transmets une je transmets une évolution l'évolution que m'a permis cette pratique et c'est ça qui m'intéresse voilà de vous de vous transmettre cette cette capacité qu'a le chikong de fluidifier votre vie de vitaliser votre corps d'apaiser votre esprit je vois qu'on écoute du brésil merci merci je sais pas quelle heure il est au brésil donc donc c'est mon objectif c'est donc de rendre ce chic ou le chikong accessible accessible à tous pour que tout le monde puisse vraiment pratiquer cette discipline et faire son chemin avec voilà parce que pour moi l'importance c'est c'est l'important c'est d'évoluer et et qu'est ce que c'est que le chikong bon encore une fois vous devez le savoir mais on va on va un petit peu on va un petit peu expliquer rapidement ce qu'est le chikong c'est une c'est une pratique qui allie le corps et l'esprit par des mouvements ou par des méditations c'est une pratique qui est issue de la tradition énergétique chinoise c'est une pratique qui a des milliers d'années j'adore j'adore ça elle est vieille depuis plusieurs millénaires et elle s'appuie sur les principes de médecine chinoise voilà elle est vraiment enfin pas pas tout un vous doutez bien qu'en plusieurs milliers d'années il ya il ya eu le temps que le chikong se développe complètement donc il ya des pratiques qui sont qui existent aussi à but de renforcer le corps pour les arts martiaux et il ya des pratiques spirituelles qui ont à but qui sont vraiment un but d'éveil spirituel d'alchimie ou d'alchimie interne bonjour de la martinique buenas tardes bonjour de l'italie bonjour à tous donc j'étais en train de parler un petit peu à vous n'avez pas raté grand chose un juste une petite présentation et une petite présentation du chikong aussi donc vous voyez qu'il ya des une multitude de pratiques existent moi ce que je transmets c'est vraiment des pratiques qui sont à but de de yang chen de nourrir la vie de renforcer la vitalité un c'est ce qu'il ya de plus voilà de plus accessible mais mais voilà on peut aller très loin c'est très profond 1 c'est pas juste juste du bien-être de surface si vous êtes pratiquant vous vous savez très bien et donc il ya des multitudes de pratiques existent donc des pratiques de chi kong assis et c'est ce dont on va parler aujourd'hui le chi kong assis qui est plus peut-être une manière de pratiquer que des chi kong mis à part 1 et ça il en existe depuis très longtemps il y en a bien beaucoup d'entre vous qui connaissent peut-être la pratique des 24 périodes 1 en énergétique chinois l'année est séparé en 24 périodes et il ya mille ans je crois que ces chaînes j'avais notre fois la chaîne chaîne tuan qui qui a élaboré ce chi kong des 24 périodes dont vous voyez que la tradition du chi kong en position assise et est vraiment ancienne est très et très répandue donc comment comment va s'organiser ce petit live voilà eh ben en fait on va on va passer ensemble à peu près je pense une heure et demie et voilà donc vous avez vous avez là la présentation donc là on va passer pendant un quart d'heure 20 minutes je vais vous présenter à peu près à qui s'adresse surtout le chi kong assis et qu'est ce qu'on peut en tirer de de bénéfices spécifiques voilà c'est surtout ça et puis je vous ai dit qu'on allait pratiquer et du coup après il va y avoir l'explication des mouvements d'un petit enchaînement que je vous ai préparé bonjour d'algérie bonjour 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 à bonjour et donc des mouvements que je vous ai préparé parce que si vous suivez mes programmes en ligne si vous suivez voilà vous savez que moi j'aime bien quand même expliquer un petit peu les choses parce qu'après on sait pourquoi on fait les mouvements on sait au mieux même si c'est un petit peu rapide comment faire le mouvement pour en recueillir le plus de bénéfices possibles donc il va y avoir cette petite partie un peu pédagogique un d'une demi-heure et justement après cette partie il va y avoir une petite partie de questions réponses qui là vont être vraiment ciblés à les questions sur sur ce qu'on vient de voir sur les les questions sur l'enchaînement et puis le plus important surtout après on va on va pratiquer ensemble et là on continue un ce petit enchaînement de neuf mouvements que je vous ai préparé de chi kong assis et là ça fera à peu près un quart d'heure 20 minutes 20 minutes je pense et après il y aura des questions réponses alors sur la pratique qu'on vient de faire et puis sur moi sur ce que vous voulez en profitant d'être ensemble en fait c'est ça donc on va commencer tout de suite parce que ma spécialité c'est de déborder donc le dire que la dernière live j'avais j'avais annoncé une heure et on en a fait deux donc là j'annonce une heure et demie normalement forte de cette expérience je me suis un petit peu chronométré donc on va voir si j'arrive à tenir le challenge donc on va commencer tout de suite en fait par par développer un petit peu le le chi kong assis et surtout à parler à qui à qui ça s'adresse donc on va partir du plus large 1 à tous vous vous en doutez du plus large au plus au plus resserré c'est à dire vraiment les personnes vraiment à qui qui peuvent en retirer un maximum de bénéfices mais vous voyez que de toute façon voilà même à tous ça profite parce qu'il faut se dire que le chi kong assis a les mêmes bénéfices que le chi kong debout donc on va je vais quand même prendre quelques minutes parce que le panel est immense et mon but est de vous motiver à la pratique du chi kong donc il faut quand même être conscient que le chi kong déjà ça régule tous les systèmes du corps le système nerveux déjà de base ont avec cette respiration inspire expire on va réaliser l'homéostasie avec cette inspiration qui stimule la branche sympathique en fait du système nerveux autonome et l'expiration qui stimule la branche parasympathique donc sympathique qui active un petit peu le corps parasympathique qui apaise et régénère et régénère donc là le travail de respiration va travailler sur voilà cet équilibre du du système nerveux et le calme du mental aussi que qu'apporte le chi kong est important vous savez quand j'ai présenté le chi kong je l'ai dit le chi kong c'est vraiment une discipline du corps et de l'esprit on n'est pas sur on n'est pas sur une gymnastique si vous êtes pratiquant vous vous le savez bien quand même donc le calme du mental parce que la respiration et l'esprit est posé sur la respiration et puis souvent sur des points sur des zones du corps ou même sur des méridiens donc souvent en pratique on dit une pensée remplace mille pensées voilà ce calme de l'esprit par la concentration par le focus va réguler un petit peu aussi l'activité du système nerveux mais c'est principalement la respiration qui va travailler ça et puis amélioration du système lymphatique et immunitaire c'est normal immunitaire de toute façon tout ce qui va apaiser réguler le système nerveux va augmenter nos défenses immunitaires parce qu'il faut savoir que les défenses immunitaires elles sont aussi atteintes par notre état de stress et la sécrétion permanente de cortisol donc si elle est réduite cortisol, adrénaline et bien il va y avoir le système immunitaire va se sentir beaucoup mieux en fait et puis lymphatique on a parlé déjà de la respiration le mouvement doux, le système lymphatique n'a pas de pompe il est animé uniquement par notre respiration et notre mouvement donc le qigong par ses mouvements qui sont un peu lents et allongés accentue énormément la circulation au niveau du système lymphatique puis le système cardiovasculaire pulmonaire digestif digestif vous doutez bien que vous allez voir même là on a des mouvements au niveau de l'abdomen donc tout ce qui est mouvement de l'abdomen va masser les organes internes donc ça ça va faire circuler le sang au niveau des organes digestifs surtout donc ça ça stimule énormément la digestion ça apaise en fait ça soulage aussi tout ce qui est intestin ça presse le foie, le foie est une grosse éponge de sang ça presse le foie et puis le système pulmonaire on en a parlé un petit peu on va augmenter notre capacité respiratoire avec la tension qui est portée au souffle qui est harmonisée avec le mouvement donc comme c'est des mouvements lents on a tendance là d'un coup à se poser dans l'apaisement et à faire vraiment une respiration qui est plus longue que d'habitude donc on va on va récupérer de l'espace pulmonaire et le système cardiovasculaire est bien sûr apaisé aussi ne serait-ce que parce qu'il ya un relâchement musculaire dans la pratique et que ça du coup ça va aussi détendre l'ensemble des tissus et ça va faciliter la circulation du sang donc avec ce relâchement ce relâchement musculaire j'ai marqué aussi que ça accentue le lien du corps et de l'esprit et ça c'est important d'avoir d'avoir ça en tête une des grandes accentue le lien du corps et de l'esprit ce que j'avais envie de vous parler surtout c'était tout ce qui était les somatisations en fait les somatisations où le corps va 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 traduire en fait ce que l'esprit crie et et quand il y a une plus grande écoute du du corps un plus grand apaisement de l'ins de l'esprit les manifestations somatiques sont réduites donc ça veut pas dire que elles elles sont tues mais en fait c'est que les deux systèmes se régulent en même temps on a une plus grande conscience du corps on a plus envie après de prendre soin de soi parce qu'avec ce contact qu'on va avoir à notre corps à notre corps en mouvement même des fois dans certaines pratiques à cette conscience que l'on va poser sur les organes et bien après c'est plus facile par exemple de moins manger de ça ou de plus de ça de se couvrir comme ci ou comme ça de se donner un temps à sa pratique parce qu'on est plus en connivence aussi avec son corps et puis le qigong assis là on y revient voilà juste pour finir et bien en fait ça va je dis pas que c'est la façon suprême de démarrer dans le qigong mais vu qu'on n'a pas la gestion des pas à faire en plus et bien c'est une bonne façon aussi de débuter dans la pratique voilà ça peut être voilà ça peut être pris comme ça le qigong assis mais voyez que là j'ai vraiment voulu commencer au plus large possible voilà le qigong et j'y rajouterais même la pratique régulière du qigong parce que c'est pas juste une vue de l'esprit le qigong c'est vraiment 20 minutes aller 4 5 fois par semaine c'est vraiment bien là vous aurez les bénéfices de votre pratique et justement il y a un autre voilà quand on est donc ça c'était pour tous et on va resserrer le prisme un petit peu pour les pratiquants de qigong ça c'est vraiment une catégorie à qui le qigong assis bizarrement peut se les pratiquants de qigong peut se bénéficier énormément du qigong assis moi c'est ce qui m'est arrivé en fait je pratique le qigong donc depuis un peu plus de 20 ans et puis je l'enseigne et donc j'étais déjà bien pratiquante quand j'ai vraiment découvert le qigong assis je suis allée faire un stage ça faisait 10 ans que je pratiquais déjà j'étais déjà en train d'enseigner et moi dans ma tête c'était j'allais faire un stage pour agrémenter un peu ma pratique pour découvrir des pratiques surtout pour mes élèves du quatrième âge voilà enfin bon c'était pas pour moi mais franchement la première qui en a profité c'était moi en fait du qigong assis je me souviens j'allais faire un stage de l'enchaînement de Maître Zangwandé voilà qui a d'ailleurs on va faire certains de ses mouvements tout à l'heure dans l'enchaînement que je vais vous proposer et le premier jour je suis revenue j'étais mais hyper enthousiaste et j'avais une patate incroyable à tel point que j'ai pas réussi à m'endormir bon ça c'est un peu mon terrain énergétique c'est un peu un des travers mais j'ai pas réussi à m'endormir de toute voilà je me suis endormie à 3h du mat' donc le lendemain les stages de qigong ça commence super tôt donc j'étais j'étais un petit peu j'étais un petit peu fatiguée et du coup j'ai vu que aussi dans la fatigue le qigong assis et bien ça pouvait remobiliser on en reparlera tout à l'heure mais donc voilà donc j'ai été la première à pratiquer et donc je me suis mis beaucoup à pratiquer le qigong assis et ça m'a réellement vraiment apporté dans ma recherche de qigong parce que le qigong il faut pas figer sa pratique c'est un outil de recherche de cheminement intérieur si à un moment dans votre pratique de qigong vous figer votre pratique en disant voilà je pratique comme il faut c'est comme ça qu'il faut pratiquer point barre ok j'ai fini mon cheminement c'est pas très tao tout ça voilà le tao c'est le mouvement perpétuel c'est la transformation donc si quand on pratique on n'a plus cette envie de découvrir de se questionner de s'émerveiller cet esprit d'observation simple et de recherche je crois qu'on s'est un peu décalé dans sa pratique donc quand on est dans cet esprit là et quand on garde l'esprit du débutant en fait c'est ça le qigong assis va amener énormément de facilité à se concentrer sur la respiration voilà parce qu'on n'est pas il n'y a pas il n'y a pas le bas du corps on a beaucoup plus moi ça m'a beaucoup aidé à sentir le souffle qui descendait dans les lombaires dans le dentienne donc il y a il y a vraiment enfin voilà moi je pense que je trouve que la concentration sur la respiration est facilitée et le centrage également voilà moi je faisais donc j'alternais entre pratique assise pratique debout et quand j'ai commencé vraiment à pratiquer de façon régulière assise je me suis vraiment aperçu que une fois debout ma stabilité la stabilité de ma posture était accrue vraiment je me sentais beaucoup plus stable ça a aidé certainement à mon ancrage et ce qui a aidé bon là je marquais accentuer la clarté de l'axe vous connaissez l'axe cet axe tertiel tout simplement puis après quand on extrapole c'est cet axe du Thaïti avec lequel on se réalise grâce auquel on se réalise et ça vraiment ce point entre Paiho et Huyin vu qu'on est constamment dedans quand on pratique assis là aussi il y a une accentuation de la présence de cet axe et de l'utilité de cet axe dans la pratique et une capacité de relâchement aussi voilà voilà moi je me suis j'ai vraiment ça m'a vraiment mis en profondeur encore plus de détente et des fois dans la pratique on dit enfin moi je l'ai entendu moi je le dis à mes élèves en tout cas posez vos épaules sur vos hanches avec cette sensation et quand j'ai été assise vraiment je l'ai je l'ai senti ça s'est incarné posez voilà posez posez les épaules sur les hanches ça facilite l'apaisement du mental parce qu'il n'y a pas de gestion souvent quand on a un pratiquant qui voilà on commence on a on a toujours voilà aller à droite à gauche devant derrière il n'y a pas de gestion de pas donc je trouve que voilà ça a apaisé apaisé le mental en fait et et le ah oui le relâchement il y avait une petite anecdote que je voulais vous raconter pour illustrer hein aux amis enseignants qui qui regardent qui sont peut-être là en direct ou qui regarderont la vidéo après moi j'avais j'avais une élève dont l'expérience m'a beaucoup servi elle faisait déjà du qigong depuis 3 ans et puis en plus c'était c'était une élève qui pratiquait un petit peu à côté en fait hein et vous savez bien que c'est pas donné hein en général les gens viennent pratiquer en cours hein à notre grand dame mais mais elle c'était quand même une pratiquante elle pratiquait le week-end elle pratique au moins une fois par semaine et elle pratiquait depuis 3 ans et elle avait un problème de cambrure elle avait toujours beaucoup de tension au niveau des lombaires et dans le cours où elle venait un hiver je décide de dire ah bah tiens voilà pendant trois mois on va pratiquer assis donc on a transformé l'enchaînement qu'on travaillait en pratique assise et puis on s'est donné ce temps d'expérimentation et en fait enfin pas comme par miracle hein mais au printemps quand on s'est levé et ben en fait elle était beaucoup moins cambrée elle avait une pratique et ça avait complètement complètement apaisé le fait de travailler assise ça avait complètement rééduqué toute sa posture et relâché totalement sa région lombaire donc ça c'était vraiment une expérience très intéressante et après bien sûr sa pratique a fait un grand boom et donc voilà ça c'est vraiment au niveau du relâchement c'était vraiment quelque chose dont je voulais partager avec vous ce soir et voilà pour les méditants je finirai là-dessus pour les méditants là qui sont vraiment dans une immobilité de la méditation c'est vraiment une capacité parce que moi j'ai une grande amie qui est une grande méditante mais méditante voilà méditante de zen méditante dans l'immobilité et c'est vrai qu'elle a adopté quelques mouvements donc assis par terre nous on va faire assis sur le tabouret on va rester comme ça mais sachez qu'il n'y a pas de problème vous pouvez rester assis par terre et les mouvements à un moment je lui avais montré quelques mouvements de Qigong et ça lui a vraiment apporté comme une invitation du corps encore plus parce que c'est pas parce qu'on est immobile enfin vous savez sans doute que le corps participe pas à la méditation mais là c'était vraiment une invitation du corps à participer à la méditation de façon active et comme elle a pratiqué beaucoup de pleine conscience aussi c'était vraiment une mise en mouvement de son scan corporel enfin bon c'était vraiment ça a été une grande expérience donc je le dis aussi pour les méditants immobiles cette pratique là c'est une belle jonction en fait entre les deux et maintenant on va rentrer vraiment pour les publics qui sont un peu plus concernés par la pratique de Qigong assis donc en premier il va y avoir bien sûr les personnes qui sont en convalescence et ce que j'ai marqué c'est accélère la reconstruction des tissus oui parce que de toute façon le Qigong d'une façon générale ça va accentuer le but et d'accentuer la circulation du Qi donc du sang donc de ce qu'on appelle les liquides du sang la lymphe la lymphe le sang le liquide céphalo-rachidien la bile donc tous ces liquides qui vont venir nourrir et hydrater tous les tissus osseux tendineux musculaires il va y avoir voilà l'accélération de la reconstruction des tissus et puis il va y avoir aussi quelque chose d'important c'est cette circulation qui va se refaire un peu partout et qui va amener aussi une idée de globalisation du corps quand on est en convalescence souvent halité ou avec une partie du corps qui est problématique comme le monsieur voilà que j'ai choisi en image il va y avoir une scission d'une partie du corps avec les autres les autres parties saines en fait du corps et du coup cette pratique du qigong comme le qigong vraiment on en a parlé rapidement tout à l'heure le but c'est d'harmoniser c'est de globaliser de globaliser l'être avec l'environnement mais de globaliser aussi toutes les parties du corps donc 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 il y a il y a cette cette approche là aussi quand on pratique on pratique toujours avec tout le corps et ça ça aide à la reconstruction il y a j'ai donné un moment pendant un an et demi un cours des cours un cours particulier à un monsieur Bernard que je salue d'ailleurs si à un moment il regarde cette vidéo et donc il a eu il avait eu un grave accident de voiture il se remettait petit à petit moi je l'ai vu ça avait eu lieu déjà il y a deux ans et j'allais chez lui on faisait des cours de qigong et le qigong l'a énormément aidé à retrouver une partie de sa mobilité et il disait un jour il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup ému il m'a dit voilà j'ai l'impression quand je pratique que toutes les parties que les parties saines saines en fait les parties saines les parties en forme de mon corps encourage les autres voilà et ça m'avait voilà c'était une image que j'avais trouvé formidable voilà de tout de ce tout en fait et de ces parties qui allaient réconforter dorloter et encourager les parties qui avaient besoin de l'être voilà dans son corps donc c'était c'était encore une fois une belle image parce que quand on est alité souvent bah même les parties saines en fait du corps les parties qui sont pas atteintes elles sont elles ralentissent leur fonctionnement donc avec cette pratique de chikong qui est plus accessible peut-être parce qu'on est assis voilà il peut y avoir une globalisation du corps et puis après j'ai marqué soulager l'état de choc quand on est alité invalide il y a souvent des traumas qui sont derrière c'est des agressions c'est des accidents c'est des c'est des choses qui sont difficiles à digérer pour le corps qui sont difficiles à digérer pour l'esprit en fait donc ça il faut vraiment penser que le le chikong c'est ça soulage les tensions physiques et les tensions psychiques voilà ça c'est vraiment parce que ça apaise le mental ça apaise les émotions et surtout ça amène une douceur dans son être et ça c'est important on a besoin de s'amener de la douceur après les traumas bien sûr peuvent être traités autrement mais pensez que le chikong est une pratique je l'ai dit tout à l'heure c'est pas de la gymnastique une pratique qui prend en compte la totalité de l'être dans sa psyché et voilà et sa psyché peut être peut être souvent atteinte et c'est voilà c'est un aspect qu'il faut garder qu'il faut garder à l'esprit voilà le chikong apaise par la douceur de la pratique on rentre dans une certaine bienveillance une certaine bienveillance envers soi envers son corps une certaine patience aussi c'est difficile quand on est convalescent de des fois on a envie que ça aille plus vite et le rythme du chikong nous aide à accepter ce temps aussi de reconstruction voilà et puis ça permet d'être acteur de sa guérison simplement donc bien sûr vous en parlez aux médecins de votre pratique de chikong vous vous faites pas de ça dans votre coin enfin bon voilà c'est des mouvements lents c'est tranquille mais moi je vous invite à partager déjà pour bien sûr recueillir leur avis et puis pour partager les médecins sont malgré ce qu'on en dit assez ouverts assez assez pratiques donc votre expérience leur sera certainement très utile mais donc il y a besoin d'eux toujours quand on est en convalescence mais reprenez votre part de pouvoir personnel dans ce que vous pouvez faire en tout cas et le chikong est un outil formidable parce que voilà je vais parler tout de suite du deuxième point le chikong stimule les forces d'auto guérison de l'organisme mais oui bien sûr bien sûr qui va relancer cette cette vitalité de l'esprit et rien que le fait d'être de se sentir responsable on retrouve sa force intérieure on retrouve sa puissance naturelle sereine imposée la puissance ça veut pas dire la hargne mais au contraire une force tranquille qui est assise et et c'est ça et c'est cet esprit de vitalité qui va venir inonder le corps et et réparer les tissus voilà ça c'est vraiment les tissus et la psyché donc pensez aussi qu'on n'attend pas voilà c'était ça aussi que je voulais vous dire voilà c'est pour ça souvent j'ai entendu ah mais je commencerai quand ça ira mieux voilà c'est ça non il faut commencer tout de suite parce que c'est ça en fait c'est cette pratique qui va vous aider à aller mieux c'est vraiment important de concevoir ça je dirais même plus moi j'ai lu des témoignages alors j'en ai pas eu moi en proche de personnes qui étaient réellement totalement totalement alité et qui ont commencé à travailler avec l'esprit parce que hein là où est l'esprit et l'énergie c'est un adage très connu en qigong en fait ça et mais quand on travaille mais là où est l'esprit et l'énergie donc ça veut dire que vraiment là où on pense voilà le qi va et reconstruit donc vous pouvez commencer à tout moment il faut pas attendre d'aller mieux voilà et donc j'ai dit en convalescence mais bien sûr on pense aux personnes qui sont à mobilité réduite en fauteuil roulant il y a bien sûr que la globalité du corps est importante aussi bien sûr pour pour les personnes qui sont en fauteuil roulant voilà mais je pense que elles ont fait déjà un grand chemin et qu'elles doivent déjà même connaître le qigongashi peut-être ou ou être dans d'autres pratiques donc il y a encore un public pour qui pour qui le qigongashi est vraiment conseillé c'est quand on avance en âge en fait voilà quand on commence à à prendre de l'âge et je sais très bien qu'il y a une période de transition qui est bah qui est difficile émotionnellement parce que un moment on doit accepter qu'on ne fait pas les choses comme avant et et c'est dur d'accepter d'accepter ça et de cheminer là-dedans et donc le qigongashi ça peut ça peut aider cette période de transition parce que du coup on est on est fait et du coup on est excusez-moi il y a quelque chose qui m'a troublée c'est difficile d'accepter cette cette transition et donc le qigongashi va nous aider à à passer il y a des jours de fatigue et il faut accepter cette fatigue et en étant assis on peut continuer son exercice quotidien en étant assis voilà et on peut vraiment continuer à entretenir sa vitalité et à être encore une fois acteur de sa de son autonomie de façon beaucoup plus écologique pour soi-même voilà et de penser que ben effectivement oui c'est bien on peut continuer à prendre soin de soi et surtout parce que en qigongashi j'ai marqué les mouvements sont simples et abordables c'est comme je vous disais tout à l'heure c'est pas donc on peut commencer en fait c'est comme pour les débutants je vous disais c'est pas la porte d'entrée obligatoire dans le qigong bien sûr mais ça aide et ça aide de pas forcément avoir la gestion des pas et de l'équilibre et quand on commence une pratique de santé qu'on est déjà âgé bah le qigongashi c'est une véritable solution dans ces cas là parce que on va pas avoir la gestion des pas et la peur de l'équilibre parce que en qigong avant d'atteindre cette stabilité quand on est sur une jambe même voilà juste avant un pas ou quoi et bien il y a des mouvements qui crispent qui stressent qui voilà donc là on est assis il n'y a rien à faire donc on peut c'est beaucoup plus facile en fait d'entamer cette pratique et ça relâche les tensions musculaires donc ça on en a bien besoin parce que en fait souvent comme comme le système digestif en fait est ralenti donc les muscles sont moins nourris en sang en fait je m'entends c'est pas juste la pompe cardiaque qui fait circuler le sang là je parle de qualité du sang la qualité du sang qui va nourrir les muscles et qui là est directement liée à notre capacité d'assimilation des aliments donc ça ça s'amoindrit avec le temps c'est normal donc les muscles se rédissent un petit peu après c'est multifactoriel mais c'est une des une des voilà une des façons qu'on peut on peut expliquer la raideur la raideur musculaire et du coup ça ça va améliorer bien sûr aussi le fonctionnement des organes parce que il y a des mouvements mine de rien un peu de torsion de voilà des 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 mouvements un peu un peu globaux et ne serait-ce qu'avec ce mouvement de la respiration on va en parler avec le diaphragme qui descend qui va venir masser les organes internes ça ça va être ça ça va améliorer la circulation du sang au niveau des organes digestifs de tous les organes et la posture aussi va être améliorée parce que en Qigong au delà de porter une attention sur sa respiration on porte une attention aussi et j'en parlerai dans les dans la PEDA hein à ce point qui nous suspend au ciel et quand on 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 y retourne on y retourne à cette à cette attention et ben en même temps la posture se redresse et ça voilà ça on en a on en a un peu besoin voilà et bon j'ai pas regardé trop mes notes mais on va dire que j'ai je vous ai dit quelle heure est-il oh mais de toute façon je suis déjà en train de dépasser donc j'ai dû dire tout ce qu'il y avait voilà il y a un dernier public j'ai dû dire tout ce que j'avais prévu de dire voilà et il y a un dernier public qui est qui est vraiment important parce que parce qu'il faut y penser c'est les les personnes qui accompagnent les personnes à mobilité réduite donc c'est souvent les personnes qui s'occupent de personnes âgées donc soit professionnellement soit dans l'intimité et ça je sais qu'il y en a de plus en plus des accompagnants et qu'il faut les soutenir aussi voilà et et en fait de pratiquer aussi le le chikongashi et ben ça donne une expérience des choses qu'on peut après transmettre à son proche ou aux personnes à qui on s'occupe ça fait ça permet de voilà d'avoir cette expérience du souffle du relâchement des voilà ça permet ça permet de le vivre de vivre ce qu'on transmet et et de découvrir des nouveaux mouvements donc là j'empiète un petit peu parce que ça ça a été vraiment euh euh mon intention moi pourquoi je suis allée découvrir le chikongashi hein j'avais des cours de personnes très âgées j'avais vraiment envie de de découvrir des des pratiques que voilà que je pouvais leur leur enseigner et c'est vrai que j'ai fait un programme en ligne voilà mais euh et je l'ai fait dans ce sens mais avant euh que voilà je l'ai fait pour vraiment aussi offrir un panel de mouvements parce que c'est ce dont j'avais besoin moi mais avant je voudrais juste vous faire un dernier euh une dernière petite euh voilà petite chose un peu pas théorique parce que vous avez vu que je vous apprends rien de théorique mais c'est une vue d'ensemble en fait de ce que peut être le chikongashi c'est quand et pourquoi privilégier la pratique du chikongashi mais c'est pas dur hein c'est maintenant c'est en hiver en fait pourquoi parce que en hiver on c'est l'énergie du rein qu'on doit dorloter l'énergie du rein qui a une tendance à se recentrer hein c'est la saison de l'immobilité mais l'immobilité il faut bien être ok pour ça l'immobilité pour emmagasiner et régénérer son chi hein c'est vraiment ça c'est vraiment important euh donc on va se recentrer hein la pratique assise vous allez voir je vais en parler tout à l'heure euh nous permet une grande attention portée à la respiration qu'on va faire descendre dans les reins et ça c'est formidable pour euh renforcer l'énergie de ces reins régénérer donc notre notre énergie et l'hiver franchement l'hiver il faut pas en faire trop quoi donc je sais qu'il va y avoir là des semaines où euh bah sans doute beaucoup d'entre nous hein on va être un petit peu à droite à gauche la famille manger tout ça donc c'est c'est dommage ça arrive en plein hiver parce que normalement en hiver on doit ouf en faire le moins possible donc la pratique assise franchement vous pouvez vraiment travailler le chikongashi jusqu'en jusqu'en mars en fait hein jusqu'en mars euh et en mars ah comme on sait et puis peut-être euh faites cette expérience là hein moi franchement euh c'est quasiment ce que je fais tous les ans en fait voilà euh de euh de décembre à à mars je fais beaucoup beaucoup de méditation je fais beaucoup de chikongashi voilà c'est vraiment la bonne saison la bonne saison pour euh pour faire ça et puis le soir parce que c'est quand même une position qui est beaucoup plus yin quand même qui s'harmonise avec l'énergie qui redescend hein vers le vers la nuit et ça peut être une euh voilà je sais que dans le programme que j'ai fait il y a un chikong qui est il y a un an un des enchaînements qui est un enchaînement apaisant qui est vraiment un enchaînement que j'ai conçu quasiment pour euh voilà pour ces périodes là pour le soir hein faites moi confiance moi aussi j'ai des euh c'est un de mes problèmes de m'endormir le soir donc je sais qu'il faut vraiment faire des euh des pratiques très euh très lentes et puis après quand on est fatigué la vérité de la palice vous allez me dire Christelle mais il y a un truc c'est que quand on est fatigué ou on va chercher à se dire allez je me laisse pas aller hein allez je vais faire mon petit enchaînement de qigong de d'habitude donc de boue et tout mais et ben si on est vraiment trop fatigué le qigong ça ça a un effet hein il faut pas il faut et des fois ça peut vider aussi hein donc euh faire cette option quand on est fatigué de de pratiquer assis s'offrir aussi cette cette possibilité parce que voilà quand on est un petit peu volontariste qu'on est sûr que quelque chose vous fera du bien le qigong ça va faire du bien mais ça peut s'adapter aussi aux conditions donc et puis on marche petit à petit sur cette voie de bienveillance et d'écoute de soi donc le qigong assis permet cette de se dire ok je vais pratiquer mais là je suis fatigué donc je m'octroie cette possibilité d'être de 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 pratiquer comme ça et puis des fois on est fatigué alors on va dire oh la la ben alors je fais rien parce que je suis trop fatigué en fait et et c'est là que le qigong arrive et c'est là que qu'il est qu'il est bien de pratiquer en fait parce que du coup on met en mouvement et on sort de cette fatigue tout simplement parce qu'on fait circuler des fois quand on est fatigué le fait de s'affaler dans le fauteuil c'est pas ce qui est conseillé en fait voilà il vaut mieux aller faire un petit truc cool tranquille comme comme on va voir maintenant une bonne pratique et avant je vais simplement vous dire voilà j'ai que parce que je vous en ai j'ai commencé à vous en parler un petit peu c'est vrai que j'ai sorti là il y a une semaine un programme ça faisait un an que j'étais dessus parce que comme je vous dis la pratique du qigonga si c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et qui est vraiment qui moi qui est top on va pas revenir sur ce qui a été dit pour beaucoup de public donc voilà ça faisait un an que je travaillais sur ce programme c'est un gros programme il fait 9h30 de cours il y a 44 ans donc c'est pas quelque chose que je peux comme ça transmettre en ligne aujourd'hui aujourd'hui je vous offre la pratique qu'on va faire il y a aucun problème avec un plaisir immense mais je pouvais pas expliquer tout ce qu'était le qigonga si uniquement dans ce live sinon on reste tout le week-end en live donc il y a des explications théoriques il y a des longues temps de pratique ensemble ça veut dire des vidéos où je vous accompagne avec une voix off où il y a tous les enchaînements et bien sûr il y a les explications corrigées de chaque mouvement il y a des petites vidéos individuelles de chaque mouvement et il y a 4 enchaînements spécifiques je vous ai déjà parlé qu'il y avait l'enchaînement apaisant il y a un enchaînement apaisant donc c'est tous les enchaînements à peu près qui font 20 minutes de 9 mouvements un apaisant un enchaînement d'étirements et un enchaînement un peu dynamique donc je vous rassure ça reste du qigong quand même mais quand même c'est un enchaînement spécifique pour remonter un petit peu le yang et puis il y a un enchaînement de 10 minutes aussi parce que des fois on n'a pas 20 minutes pour pratiquer ou quand on est fatigué voilà justement donc on n'a que 10 minutes pour pratiquer puis après il y a une série d'automassages voilà comme j'ai appelé ça la préparation on va en faire aussi un petit peu là et puis surtout un massage des mains et aussi ça quand on avance en âge je vous ai dit que bon il y avait vraiment un apaisement de l'esprit le massage des mains c'est incontournable au niveau de l'apaisement et de la régulation du système nerveux donc là j'ai fait tout un module voilà de massage des mains parce que c'est vraiment important et du coup il y a un livret aussi qui est voilà qui est qui est qui est dit qui retrace toutes les qui retrace toutes les les pratiques qui est un livret de voilà qui est illustré qui est voilà qui vous permettra après de vous détacher des vidéos c'est à ça que ça sert après on hop on imprime le livret ou on l'a sur sa tablette on se débarrasse de la vidéo et on acquiert sa propre pratique personnelle ça c'est important voilà dans la pratique même avec les vidéos YouTube appropriez-vous les enchaînements et voilà donc je vais vous mettre le lien juste de ça et je vais vous mettre voilà ça c'est la page de présentation il y a une petite promo de 30% de lancement qui dure jusqu'au 4 décembre voilà et maintenant et ben on va passer à la pratique et avant de passer à la pratique en continu et ben on va on va cheminer et je vais vous je vais vous dire un petit peu quelques infos sur les mouvements qu'on a qu'on va faire donc je vous moi je vais me reculer hop voilà je vais me reculer comme ça vous allez me voir en entier faites de la place autour de vous donc normalement je pense que vous m'entendez euh voilà faites faites de la place autour de vous je vais parler un petit peu plus fort d'accord il faut que vous puissiez être voilà à peu près comme ça ah il y a des euh voilà il y a des mouvements alors il n'y a pas trop de mouvements où on va ouvrir les bras voilà mais soyez à l'aise d'accord voilà il y a un mouvement aussi on va descendre ici un petit peu voilà donc je vous avais dit qu'on allait parler avant de de rentrer dans les mouvements simplement quelques petites euh quelques petites infos très généralistes sur la pratique du qigong euh assis en l'occurrence mais du qigong au général en fait donc ici hein on est tout le temps suspendu au ciel c'est à dire que on fait toujours contact entre terre et ciel voilà ici contact du sommet du crâne et ici c'est important moi avant chaque cours quasiment je fais toucher les élèves je leur fais masser le sommet du crâne pour qu'ils aient cette sensation kinesthésique de suspension hein donc je vous invite toujours et vous voyez que quand on est assis on peut on a cette donc bien sûr on est assis on n'est pas on s'adose pas un dossier un qigong assis on n'est pas un dossier désolé de vous décevoir voilà mais on va pas faire qigong assis comme ça voilà donc ici cette suspension nous permet de nous relâcher en même temps qu'on est suspendu parce qu'on est tenu donc cette intention nous tient voilà j'en profite tiens je vais rester de profil j'en profite un peu hein souvent on dit voilà quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix voilà moi soyez c'est juste pour pas vous retrouver à pratiquer comme ça voilà et pas non plus à vous retrouver comme ça ok ça c'est important d'avoir hop cette sensation de prise de terre voilà ça c'est vraiment important voilà cette sensation d'être d'avoir les pieds bien au sol le sommet du crâne bien suspendu c'est très dynamique hein comme pratique en fait c'est pas parce qu'on est assis qu'on est avachis ou qu'on va se laisser aller ici on va voir aussi au niveau de la respiration hein ça c'est est-ce que oui allez j'explique un petit peu ça c'est pas que c'est long mais c'est que diaphragme hein notre muscle inspirateur hein à l'inspiration il se tend il fait un dôme sur lequel les poumons et le coeur sont posés il fait à peu près que ça comme ça à l'inspiration il va s'abaisser s'étaler hein donc ça ça va être important de d'avoir cette cette notion à l'esprit et ce qui est intéressant en Qi Gong et ça vraiment de façon générale vous êtes suspendu au ciel et en même temps de cette suspension à l'inspiration il y a le diaphragme qui descend et qui s'étale donc on a parlé de massage des organes digestifs et je vous ai parlé que en hiver on renforçait les reins donc ici il y a une respiration qui est très facile hein je mets mon bras là pour que vous voyez bien mais de façon c'est pas c'est pas flagrant hein vous pouvez poser les mains sur vos lombaires et on va chercher à faire descendre le souffle donc dans le Dantian inférieur dans le centre mais au passage je vais vous inviter spécialement dans ce Qi Gong Asi à sentir que votre souffle va venir dans les reins en plus hein l'énergie des reins on dit le rein assiste le poumon dans la descente du Qi hein il agrippe l'inspiration il fait descendre le souffle et quand on a on a du mal à respirer hein les médecins chinois les praticiens chinois vous demandent à l'inspire ou à l'expire hein parce que si vous avez du mal à inspirer ça veut dire que c'est les reins qui sont faibles si vous avez du mal à expirer c'est les poumons c'est les poumons qui sont qui seront un peu plus faibles donc tout ça pour vous dire quand vous êtes suspendu au ciel sentez bien sentez bien qu'à chaque expiration le souffle hein va venir renforcer régénérer le le dentienne le souffle descend au dentienne mais aussi le souffle descend dans les lombaires hein et ça le fait d'être assis il y a vraiment une capacité de sentir ça ok donc donc voilà ça c'était vraiment des petites choses que je voulais installer au début et bon après on y on viendra avec les autres vous allez voir on va commencer notre pratique tout à l'heure par des automassages donc ça on va pas les faire là maintenant hein je vais pas vous les montrer vous allez vous laisser porter par ma conduite tout à l'heure mais la seule chose que je voulais vous dire c'est là on est vraiment sur un principe d'apaisement de relâchement de détente les automassages là que je vais vous proposer il faut vraiment y aller comme on bouge la peau on va venir réchauffer et pour accentuer la circulation l'intention qui va être donnée à l'automassage c'est vraiment de d'assouplir les tissus presque de chauffer pour enlever les adhérences hein les adhérences de la peau du derme sur le muscle sur les os sur voilà c'est vraiment d'être d'être le plus chaleureux possible soyez chaleureux avec vous voilà prenez-vous dans les bras soyez voilà soyez sympa donc tout ça pour vous dire vraiment l'automassage que je vais vous proposer hein on va commencer par le visage voilà il faut rester vraiment détendu et il y a toujours il n'y a pas de systématisme ok et puis le massage ça va vraiment être quelque chose de doux c'est presque là juste la peau qui va qui va qui va être bouger sur le corps donc qui va chauffer après je vous parlais de feu maître Zangwandé parce que voilà une pensée à lui nous a beaucoup apporté ça a été un grand monsieur du qi kong un grand maître de l'université de Pékin de Pékin et les deux mouvements qu'on va voir maintenant je voulais en profiter pour lui rendre hommage encore sur Youtube sont de lui voilà enfin sont de lui après je ne sais pas si on peut inventer des choses dans une pratique qui a 4000 ans mais en tout cas c'est grâce à lui qu'on les pratique il les a intégrés dans un enchaînement de qi bongasi le premier ça va être peigner le crâne donc ça je vous le montre peigner le crâne c'est une pratique extrêmement connue en qi kong qui se fait même de façon plus simple que ça donc voilà le mouvement ça va être ça donc ce qui est important dans ce mouvement ça va être et ça je vais vous commencer là commencez à faire en même temps que moi là il faut être actif un petit peu ah je vous l'avais pas dit ça alors voilà mais là vraiment reculez-vous comme je vous ai dit reculer j'ai refait du blabla sur mes mais là faites en même temps que moi parce que là je vais vous demander de faire des petits exercices qui vont préparer la bonne pratique de tout à l'heure donc là tiens je vais vous demander de poser votre main sur l'épaule et puis ici d'avoir le bras sur la main la main qui est posée sur l'épaule complètement relâchée voilà et ici la main qui soutient et bien vous allez vous amuser d'ailleurs il y a un très bon mouvement pour le poumon qui est comme ça vous allez vous amuser à manipuler votre coude voilà manipuler votre coude donc manipuler tout votre bras je m'entends ce bras là il fait rien en fait vous pouvez même jouer avec ça voilà hop voilà il fait rien voilà parce que le truc voilà on va se servir de cette sensation là pour peigner le crâne hein tout ça pour vous dire hein que c'est pas je m'entends c'est pas du coup vous avez compris c'est pas ça qui va monter c'est ce vous allez mettre la paume des mains vraiment sous le coude hein tout ça c'est des mouvements qui sont dans bon je donne un peu plus de détails dans le dans le programme mais ce qu'on va dire là ça va vous suffire à pratiquer à pratiquer mieux mais voilà tous les mouvements qu'on va voir là vous les retrouvez disséminés dans les divers enchaînements du programme là l'enchaînement aujourd'hui ça que je vous l'ai pas dit il est équilibré on va dire voilà je vous l'ai équilibré au début des pratiques au début des enchaînements on commence toujours par quelque chose d'un peu plus apaisant qui va inviter l'énergie à se mettre en mouvement d'où les auto-massages et d'où peigner le crâne parce que là on va on va relâcher l'énergie yang qui pourrait être stagnée au niveau de la tête hein donc par peigner le crâne et par la deuxième action dont on va parler mais vous comprenez bien que là hein du coup c'est hein c'est le c'est ce bras là qui va amener la main à peigner le crâne ok et après qu'est-ce qu'on fait je me retourne donc ici on a hein je projette un petit peu la voix je me mets comme ça pour que vous puissiez m'entendre encore au micro on monte et ici arrivé là donc on peigne le crâne hein jusqu'à la nuque arrivé là voilà on va venir presser la nuque et ici l'épaule le coude va se relâcher hein complètement voilà et là on est on soutient avec la main qui soutient et on recommence donc non seulement en peignant on va amener l'énergie hein voilà yang à pouvoir redescendre si elle stagne mais ici en pinçant la nuque hein voilà comme ça voilà pincer la nuque hein comme on prend les petits chiens et tout de suite ça vous relâchez on va activer hein deux points du méridien vésicule biliaire un feng shu qui vont aider le yang des reins à redescendre ok allez on se le teste un petit peu en mettant tout en place pour pouvoir vraiment bien le pratiquer tout à l'heure et ici relâchez prenez on va faire les deux mains deux fois les deux mains hop et sentez que la main pousse la main allonge et ici la main retient vous pressez simplement et de la main qui presse l'épaule et le coude se relâche encore une fois l'inspire pressez l'expire ok l'autre côté l'inspire l'expire l'inspire ça pousse hein l'expire voilà et l'expire hein je ne l'ai pas redit mais donc vous pressez la nuque enfin vous pressez la nuque vous pressez le haut de la nuque ok et puis deux petites erreurs que je vois très souvent donc essayez de vous recorriger ici on n'est pas sur la tête qui vient chercher la main ok ici souvenez-vous on en a parlé ça ne bouge pas sommet du crâne suspendu donc ici on va venir étirer et ça étire tac ça étire ici le flanc ok là étirer donc c'est vraiment la main qui va venir chercher là et puis d'autres petites erreurs que je vois souvent souvent ça part sur les côtés ici donc ici restez bien le 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 bras vraiment qui monte simplement en haut ok voilà déjà si vous pratiquez comme ça puis si vous pratiquez encore et encore parce que là on va le pratiquer ensemble mais mais après c'est mieux de vous allez voir aujourd'hui on va le faire puis si demain après demain vous faites puis la semaine prochaine votre pratique elle va réellement changer évoluer on est d'accord on revient pas là-dessus une pratique de Qigong ça évolue vous pratiquez pendant trois ans ça évolue pendant trois ans on pratique pendant cinquante ans ça évolue pendant cinquante ans ok allez deuxième mouvement encore un mouvement de Maître Zangwande ici regardez et après on fera on fera un petit truc spécifique là sur ces mouvements sur ces mouvements ici regardez l'étoile du Nord au loin voilà c'est ça le mouvement on expire on revient donc vous voyez je suis en train à chaque inspiration de masser un point qui se trouve au milieu de la cuisse hein fout tout j'adore ce mouvement parce que ce point qu'on est en train de masser en fait il est très très bon pour la vitalité des jambes donc vous voyez c'est vraiment c'est pas parce qu'on est assis que les membres supérieurs inférieurs d'un coup ils n'existent plus au contraire ici voilà il y a vraiment il y a vraiment cette cette activation puis c'est un point estomac mais moi j'aime bien hop on relance un peu cette énergie de l'estomac qui va nous servir vraiment à fabriquer du bon sang aussi donc ici là on est et on relâche à l'expiration ça c'est un truc mais bon maintenant je me sens un peu speed je vais pas tout tout vous dire là mais l'expiration en tout cas on va dire dans les pratiques qu'on fait là maintenant il y a un relâchement si votre si quand vous pratiquez le qigong vous êtes sur une constante au niveau du faire j'inspire j'expire je reviens j'inspire et qu'il n'y a pas un moment où l'expiration va créer le mouvement c'est le relâchement qui crée le mouvement vous allez passer vraiment à côté de beaucoup de choses en qigong donc ici il n'y a pas de ici il y a la phase volontaire d'inspire peut-être mais ici relâchez voilà relâchez et revenez de face ok ici l'inspire on reste dans l'axe la tête tourne c'est pour ça que j'aime bien ce mouvement aussi parce que il permet d'activer vous voyez les points qu'on a qu'on a qu'on a à presser donc là ils sont activés et c'est surtout Tatsui qui est activé qui est la grosse vertèbre qui est à la base des cervicales et de tourner la tête comme ça hop ça étire et ça stimule beaucoup ce point là qui est un point un nœud de vipère parce que c'est un point qui concentre tout les le rassemblement de tous les méridiens yang donc avant la pratique on va continuer à au début de la pratique je veux dire on va continuer à baisser un petit peu en intensité voilà donc ce mouvement là aide à revenir et déjà il est assez tonique donc ici soyez pas vous voyez dans quelque chose de trop fort et relâchez bon on sent vachement mieux le relâchement après j'en conviens mais soyez pas trop trop tonique dans l'inspire ok donc ici ici justement pensez à cette à ce diaphragme qui s'étale là je vous ai dit qu'on ferait une petite parenthèse il y a deux choses il y a un élément de pratique hein que je vous conseille de faire sur tous les mouvements qui est vraiment à l'inspiration vous allez et on le fait beaucoup sur ces deux mouvements et même voilà celui d'après vous allez voir l'étirement c'est moins évident mais là on va vraiment activer enfin on va nourrir l'énergie originelle à chaque inspiration on va inspirer contracter le périnée soulever la pointe des pieds et expirer relâcher le périnée relâcher la pointe des pieds si vous on refait refaites le vous voyez ça ne se voit pas inspirez expirez ok encore inspirez contractez périnée expirez relâcher périnée pointe des pieds ok donc ça c'est vraiment pointe des pieds là on est vraiment alors c'est juste la pointe des pieds qui se relève on est vraiment en train d'activer le premier point du méridien du rein qui est sous la pointe des pieds sous la plante des pieds et ici quand on contracte le périnée on est vraiment en train de de stimuler un point qui s'appelle rouillir une réunion des yin qui est très en lien avec l'énergie yin des reins qui est très en lien avec notre jing avec notre essence donc à chaque fois qu'on qu'on stimule rouillir voilà c'est vraiment toute cette tout ce capital énergétique on préserve notre capital énergétique on l'entretient on le préserve ok et en plus rouillir est en relation avec ce point qu'on a massé tout à l'heure donc en plus de ça de pratiquer ça en posture assise on est vraiment sur la clarté la clarté de cet axe dont je vous parlais tout à l'heure ok et c'est voilà c'est un vrai plaisir de pratiquer avec ça donc on le fait ici un petit peu là on le fait là peignez le crâne l'inspire périnée plante des pieds l'expire relâchez ok on le fait là l'inspire périnée plante des pieds expirez relâchez et on va le faire pour le troisième mouvement ici inspirez périnée plante des pieds expirez relâchez oui c'est le mouvement qu'il y a dans l'image je me suis dit allez on va pas faire publicité mensongère on va le mettre ici j'adore ce mouvement alors désolé hein ce mouvement il existe forcément mais moi c'est un mouvement que je faisais de façon spontanée donc du coup je m'en suis servie ici regardez moi je vais appeler ouvrir les bras dans un sourire ok vous voyez déjà on se le sourire il est là on a parlé du diaphragme tout à l'heure regardez comme vous pouvez tout à fait poser votre attention votre intention sur votre diaphragme qui descend et qui s'étale avec ce mouvement donc au souffle qui descend dans les reins et ici on vient d'en parler quand vous relâchez pas vous ramenez les mains c'est vous relâchez vous relâchez les épaules vous relâchez les coudes vous relâchez les poignets inspirez inspirez en périnée sommet du voilà plante des pieds expirez relâchez et là vous revenez vers le dentienne vers le centre inférieur qui est aussi relié à l'énergie des reins qui est aussi relié à notre essence qui est aussi la loge de notre capital énergétique ce dentienne inférieur on va pas rentrer dans l'histoire des dentienne il y en a trois ici donc ici là vous allez aussi vous avez vu je fais les petites mains en bec de canard comme ça c'est pas juste pour faire du joli c'est parce que on est justement en train d'activer vous voyez l'énergie l'essence le jing et que ici en faisant cette main en bec de canard donc je m'approche un petit peu voilà c'est ça et bien ici on va stimuler des points au poignet là et que ces points voilà ces points s'appellent les points yu an c'est des points qui sont directement reliés à l'énergie originelle des organes et du coup il y a vraiment une on est encore en train de stimuler l'essence en fait et ici ça relâche ça relâche ça relâche attention hein on part pas avec l'eau du bain c'est à dire que hein on fait pas le bébé j'ai vraiment un cheveu qui m'en rende ici là quand on relâche c'est pas un affaissement ok non au contraire on a pris de la place dans son corps ah on relâche on reste dans sa verticalité ça c'est important ok voilà voilà encore un mouvement voilà quatrième mouvement étirer les côtés je vais un peu vite hein parce qu'après l'important ça va être de le pratiquer hein tout ça hein ok là et là et on revient ok je vous ai dit que dans le programme il y a un mouvement d'étirements c'est important les étirements les étirements nous aident à prendre de la place dans notre corps et aide notre sang et notre énergie à circuler je vous propose un rythme particulier qui va nous faire rester dans l'étirement l'inspire l'expire donc l'épaule là est relâchée totale l'expire vous allez continuer à allonger en poussant sur le côté puis on va rester et on va relâcher dans l'inspire et vous voyez il y a un côté qui est étiré et ben je vous invite à inspirer dans ce côté là et à expirer pas tant à vouloir fléchir mais à vouloir allonger en étirant ok et bien sûr le cou il n'est pas dans des postures incroyables à regarder la main voilà pensez que votre colonne vertébrale elle fait un tout donc là il n'y a pas de cassure il n'y a pas de cassure à la taille il n'y a pas de cassure là on est harmonieux relâchés et la cervicale se prolonge dans cet allongement avec la tête qui reste calmement en face et à l'inspire d'après on revient et à l'expire on relâche ok on fait ensemble comme ça vous prendrez le rythme et tout à l'heure dans la pratique vous serez ok l'inspire l'expire allonger en penchant donc sur le côté inverse l'inspire vous relâchez vous bougez pas il n'y a pas d'allongement plus puis l'expire il y a un allongement plus inspire vous revenez droit expire épaule coude poignée vous relâchez votre côté l'inspire l'expire l'inspire il se passe rien vous étirez rien et l'expire d'après vous cherchez à allonger à étirer un peu plus inspirez revenez expirez relâchez ok voilà on fait l'étirement en deux temps ça ça aide énormément un là on est en train d'étirer les méridiens vésicules biliaires foie rate on est en train de donner la place à toute la zone des hypochondres des organes digestifs c'est un très bon mouvement pour pour aider la digestion et pour régler aussi tout ce qui est surpression du foie en fait de l'énergie du foie harmonisé en fait le le foie et la rate pour améliorer l'assimilation des nutriments voilà c'est cet étirement là il est vraiment très bon et bon désolé je vais pas rentrer dans pourquoi on fait l'étirement en deux phases un voilà je l'explique de voilà le programme du foie programme des reins c'est vous rechercherez ça s'appelle le réflexe myotatique voilà c'est une petite recherche personnelle voilà je motive un peu aux recherches personnelles sinon vous l'avez expliqué dans les modules de l'enchaînement d'étirements mais faites vraiment en deux phases étirer inspirez relâchez en tenant la posture sans perdre un centimètre et expirez de nouveau une deuxième fois en allongeant un petit peu et le mouvement d'après c'est un de mes mouvements préférés pour tout vous dire moi je le fais dans le lit encore le matin faire osciller les épaules l'inspire l'expire etc etc l'inspire l'expire alors moi qui suis dyslexique je peux vous dire si vous êtes dyslexique vous allez peut-être avoir un petit souci avec ce mouvement c'est pour ça que je vais me retourner parce que je sais que c'est c'est plus facile mais je vous invite du coup à y revenir parce que c'est aussi du coup un mouvement qui est très bon pour ça ok donc ici on va on le fait dans les deux sens comme ça je suis bien dans le même sens que vous au début les deux épaules elles vont être en bas et puis vous allez faire partir hop une devant une derrière donc on lâche ses droites gauche et puis vous allez laisser votre corps et le but c'est comme si vous dessinez deux cercles de chaque côté et quand elles sont en haut elles sont de nouveau vous êtes de nouveau de chaque côté hop celle qui était devant passe derrière celle qui était derrière passe devant ok là et là ici faites le un faites le un petit peu tâtonnez, cherchez, trompez vous c'est top de se tromper et là ok on va faire de l'autre côté ici là voilà de l'autre côté il y a toujours une épaule qui passe devant une épaule qui passe derrière on on fait deux deux cercles de chaque côté ok donc ça c'est la forme voilà la forme du mouvement voilà vous pouvez reprendre hein ici si vous êtes déjà à l'aise avec le mouvement des bras vous pouvez reprendre bien sûr l'inspire on on l'inspire on les mouvements en haut l'expire les mouvements en bas ok et bien sûr on a un gros massage des organes digestifs dans ce mouvement parce qu'on est vraiment là vous voyez que pendant qu'on torsade l'inspiration le diaphragme descend le buste vrille et c'est un enfin le buste se tourne donc en même temps il y a un très grand mouvement de massage du diaphragme voilà et des organes digestifs c'est un excellent mouvement aussi pour les muscles du dos et des épaules voilà donc ça c'est vraiment allez on avance un petit peu prochain mouvement l'eau du ruisseau traverse le pont donc ici on va venir lisser les jambes lisser les jambes sur le méridien de l'estomac il est au milieu de la jambe voilà on va pas faire compliqué il est au milieu de la jambe tac 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 jusque là vous remontez sur l'intérieur un méridien ratre un fois vous revenez sur d'un tienne et ici hop vous allez masser venir masser la ligne médiane c'est le réservoir de l'énergie yin ici l'expire et l'inspire et là donc vous faites juste attention ici c'est pas les épaules qui montent on est ok ici sentez hop il y a une voilà c'est les coudes ils vont légèrement s'écarter et vraiment il y a une chose dont je voulais vraiment vous parler là c'est cette inspiration dans le dos qui va remonter et redresser la structure on est d'accord quand on est là l'expire ici l'inspire on le fait depuis tout à l'heure on le fait depuis tout à l'heure se loge dans le dos et vous voyez naturellement ça émet comme une force de pression qui redresse tout le corps ok là et voilà déjà voilà déjà ayez cette intention ayez cette conscience de ça c'est important donc ici un méridien un méridien de l'estomac qui est massé et puis donc ce méridien de l'énergie yin qui est massé et même il est très bien il n'y a pas que celui-là celui-là quand on se baisse on stimule un méridien qui est là qui est le réservoir lui de l'énergie yang donc en stimulant celui-là et en le réservoir du yin ici et le réservoir du yang en se baissant il y a vraiment un équilibre qui est fait voilà au niveau de la stimulation si vous faites de l'hypertension vous baissez pas complètement la tête vous gardez la tête un peu relevé comme ça ok et donc vraiment un bon dernier mouvement qui est un son qui est le son du triple réchauffeur et qui est le son i mais soufflé voilà c'est comme un vent c'est comme un souffle là on n'est pas sur des sons qui font vibrer le larynx c'est où on est sur des souffles vous allez superposer vos deux dents alors on a une sale tête en fait quand on fait ça on est comme ça on superpose les dents supérieures et inférieures donc la langue va s'étaler naturellement sur les bords on va étirer les commissures des lèvres sur les côtés et on va laisser et on va laisser i h i hi ok donc ici je rentre pas complètement dans les détails là le triple réchauffeur il va vraiment harmoniser les trois foyers les triples voilà trois foyers triple réchauffeur les trois réchauffeurs on va dire pour faire vite qu'il harmonise le métabolisme du corps voilà entre vraiment tous les systèmes digestifs système d'évacuation système de diffusion du qi voilà pour faire vite en plus il va il a à avoir beaucoup dans la gestion de l'eau du corps le triple réchauffeur donc on est vraiment sur un système global de bien-être de bon fonctionnement il faut pas oublier le qi kong c'est une discipline de prévention surtout ça c'est vraiment important à garder à l'esprit c'est plus vous allez pratiquer le qi kong et moins vous allez être malade le qi kong c'est moins efficace dans les quand la maladie a atteint un stade aigu c'est toujours efficace parce que ça amène toujours une régulation une circulation mais ne pas oublier que le qi kong c'est de la prévention surtout donc ici on est vraiment sur un système de prévention et puis après on reviendra ici au dentienne mais franchement on est on vous avez pas besoin d'expliquer je vous guiderai de je vous guiderai naturellement donc là je vais me rapprocher et je vais voir est ce que vous avez vraiment des des questions vraiment existentiel sur sur cette sur ce qu'on vient de voir là maintenant en fait ça c'est voilà c'est vraiment important donc maintenant on va voir on va voir les questions pardon il y a un petit je fais un petit temps d'arrêt parce que en fait j'ai moi un peu de décalage par rapport à ce que vous voyez donc j'ai 20 secondes de décalage donc je vois après un cancer du sein les mouvements sont bons alors ça c'est plutôt des questions pour après mais oui bien sûr la seule chose c'est il existe des qigong très efficaces de qigong de la femme qui où il y a massage des seins la seule chose qu'il faut éviter c'est de masser le sein directement mais là c'est plus que bon bien sûr parce que en plus on travaille vous voyez celui là je le fais de façon naturelle il est très bon vous savez très bien qu'on va travailler vous avez été opéré ici donc tout ce qui va allonger le système le système lymphatique voilà mais de toute façon le qigong est beaucoup rentré même dans des hôpitaux même dans des centres qui suivent des personnes des personnes qui ont subi le cancer du sein donc parlez-en à votre à votre médecin voilà il vous dira mais les mouvements doux lents avec une respiration posée ça c'est ok bien sûr que ça c'est ok pour le pour le camp pour la voilà la reconstruction il n'y a pas de questions hein j'ai l'impression en fait ok vous n'avez pas de questions sur la pratique on va enchaîner hein sur la pratique ok et puis après on reste un moment ensemble et des questions un peu plus générales on le fera avec grand plaisir donc là comprenez bien on rentre en état de pratique revenez à vous revenez à vous sereinement sans attente sans attente relaissez l'esprit se poser sur votre respiration telle qu'elle est sans la changer respirez respirez inspirez goûtez le plaisir d'être là prolongez prolongez ce plaisir vous allez venir réchauffer vos mains réchauffez vos mains sans crisper les épaules mais au contraire en ouvrant le thorax en ouvrant les épaules pour faire couler l'énergie de votre coeur le feu de votre coeur de votre bienveillance dans vos bras jusqu'aux paumes de vos mains vos mains sont souples bienveillantes et chaleureuses et déjà votre corps s'anime de lui-même et déjà votre corps s'anime de lui-même et ici vous allez masser le visage six fois avec vos mains souples bienveillantes et chaleureuses l'inspire l'expire l'inspire l'inspire le sommet du crâne est suspendu l'expire l'inspire l'expire allen niffles l'inspire l'expire 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 et vous allez en même temps que vous stimulez vos oreilles en mettant vos doigts de chaque côté des oreilles vous allez avoir une pensée pour vos reins et vous allez commencer à faire glisser votre souffle votre inspiration dans les reins voilà, on masse juste de chaque côté des oreilles on va masser, poser les paumes, les pouces sur les tempes et expirez, massez les sourcils et vous allez avoir une petite pensée pour votre foie qui est à droite, sous les côtes flottantes, sous le diaphragme relâchez les épaules puis sous les yeux relâchez les épaules et vous sentez votre foie être massée par la descente de votre diaphragme et puis vous allez masser votre nez vous allez réchauffer les cloisons nasales et vous allez voir que ça va vous aider dans cet accueil du souffle voilà, et vous réchauffez simplement et vous avez une petite pensée sur votre poumon ah, je ne l'ai pas dit mais voilà, vous le sentez bouger, s'éveiller, s'allumer et ici, vous mettez une main sous le nez, une main sous la bouche et vous mincez comme ça et vous avez une petite pensée que je ne rate pas mon tabouret ça, ça ferait du buzz ah, vous avez une petite pensée pour le cœur et pour la rate ah, et vous relâchez vos poumons on retrouve ce dont on parlait dans la PEDA tout à l'heure ah, cette chaleur des mains qui va venir surtout réchauffer la peau ah restez souple la main est détendue vous regardez à droite vous massez à gauche et vice versa ici, thorax voilà, vous bougez la peau vous relâchez il n'y a pas de systématisme c'est pas brusque là, on a un grand effet sur le système lymphatique on cherche à réchauffer déjà, dans les automassages qu'on est en train de faire il y a l'idée de globalisation du corps puis ici, on va venir réchauffer l'intérieur du bras de l'épaule à la main et vous bougez la peau sur les muscles vous faites des petites spirales hop, chaque doigt vous étirez et là sur le dessus du bras maintenant et vous souriez on voit trop souvent des pratiquants du Qigong on dirait qu'on leur a bouffé leur biftec c'est un plaisir de pratiquer de prendre soin de soi de faire circuler son sens, son énergie allez, on fait pareil de l'autre côté vous savez que quand on sourit on informe le cerveau que tout va bien les muscles du visage et du coup, informe le cerveau du coup, il peut il va pouvoir sécréter les hormones adéquates les sérotonines, les dopamines on a fait comme l'autre le dessus là on est sur le dessus maintenant voilà, bougez la peau détendez l'épaule restez un peu sur l'épaule là on n'a pas commencé encore à faire périnée, plante des pieds là, de chaque côté petite friction ici, revenez sur les reins très important relâchez bien, vous voyez, relâchez bien les épaules et les coudes ne tirez pas vos coudes en arrière relâchez en ce moment, en hiver c'est important de commencer la journée en massant, en réchauffant les reins et le centre et dans les reins, vous allez commencer à sentir que la chaleur que vous générez dans les reins coule dans vos jambes voilà, coule jusqu'au Yongchuan jusqu'à la plante des pieds Yongchuan, c'est le point le premier point du méridien des reins vous allez masser le sacrum voilà, ici les côtés ici dessous, derrière les cuisses sous les genoux et vous êtes détendu là, on bouge la lymphe aussi voilà si vous ne pouvez pas aller en bas je ne l'ai pas dit pour le mouvement tout à l'heure ce n'est pas grave vous ne forcez pas il n'y a pas de performance à faire si vous pouvez, vous mincez de chaque côté de la malléole vous prenez, vous pincez le tendon d'Achille et vous mincez de chaque côté de la malléole vous peignez les pieds si vous voulez il se trouve que moi je suis en chaussure mais si vous êtes pieds nus chez vous vous peignez les pieds comme ça et vous remontez toujours pareil toujours en cherchant à réchauffer à faire circuler, à assouplir et restez sur le centre comment est votre souffle ? retrouvez la régularité de votre souffle retrouvez la descente de l'inspiration dans le dantienne et dans les reins et le relâchement de l'expiration ici premier mouvement je le fais en miroir pour vous commencez à gauche inspirez pressez la nuque expirez le bras gauche est totalement relâché pressé à l'expiration ici vous pouvez contracter périnée soulever les orteils à l'inspire expirez à l'expiration expirez expirez dernier l'autre côté expirez 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 n'oubliez pas si vous contractez périnée plante des pieds relâchez bien et là c'est le bras droit qui est totalement relâché c'est le bras gauche qui pousse à part moment où il pince la nuque vous pincez la nuque à l'expiration expirez expirez dernière fois dernière fois donc je me permets de ne pas trop parler parce qu'on a quand même expliqué pas mal laissez-vous aller dans la pratique Ici, expirez, les mains redescendent, se posent sur les cuisses, puis tout de suite, inspirez, massez le milieu des cuisses, regardez à gauche, expirez, relâchez, inspirez, soulevez périnée, les plantes des pieds, inspirez, expirez. Appréciez le relâchement qui ramène au centre. Le souffle descend toujours dans le centre et dans les lombaires. On va faire quatre fois de chaque côté. Sentez cette alternance entre la pression et le relâchement. Dernière fois de chaque côté. Et relâchez. Ouvrir les bras dans un sourire. Expire. Je vous laisse faire. Relâchez bien. Prenez conscience que votre souffle descend dans le centre. En même temps que le diaphragme va venir masser les organes interne en descendant dans l'inspiration. Et relâchez. Relâchez, le diaphragme remonte. C'est ça qui va masser les organes. Vous pouvez continuer. Inspirez, soulevez périnée, pointe des pieds. Relâchez. Et un dernier. Et les mains se posent sur les cuisses. Je fais en miroir par rapport à vous. L'inspire. On va étirer les côtés. Expirez, cherchez à allonger et à pencher en même temps. Dans une première étape. Pas jusqu'au maximum. Inspirez. Inspirez comme si vous vouliez mettre tout votre air dans le poumon gauche. Et expirez de nouveau en cherchant à étirer un peu plus. Allonger. Relâchez bien le côté droit. Et revenez à l'inspire. Et relâchez à l'expire. L'inspire. L'expire. L'expire. L'inspire. Poumon droit. L'expire. On allonge encore. Et inspire. On revient. Expire. Relâchez. L'inspire. L'expire. Vous avez compris. L'étirement se fait sur l'un. L'expiration. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois de l'autre côté. Je vous laisse dans le silence et le rythme de votre pratique. Revenez. Faire osciller les épaules. D'abord, ramenez les mains sur les épaules. Relâchez. Et ici. Une épaule devant. Un coude devant. Un coude derrière. Expirez. Vous êtes toujours suspendu au ciel. Pivotez. La première fois, ce n'est pas grave si vous vous trompez. Restez dans la détente. Inspirez quand les coudes montent. Expirez quand ils descendent. Dernier. Enfin, dernier dans ce sens. Et repartez dans l'autre. Relâchez. Si vous, vous pouvez constater des fois des petites tensions dans les pieds, les jambes, même la gorge, le thorax, sans jugement relâché. Et puis, ici, un dernier. Relâchez. Puis, ici, l'inspire, l'expire, pas. L'inspire dans le dos. Qui redresse la structure. Venez masser. Gen Mai. Méridien. Conception. Expirez. Expirez. Ici, l'inspire, descend dans les reins. Remonte tout le dos. L'expire. Redescendez. Où vous pouvez, il n'y a pas de performance. Et expire. 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 Et un dernier ? Soyez dans l'état, c'est le plus important. Ici, on remonte sur ce méridien conception. Et vous allez rester un peu dans le centre. Inspire, expire dans le centre. Avant le son du triple réchauffeur, inspirez. Le souffle descend dans le centre et dans le dos. Le son issoufflé. Continuez. Continuez le son et sentez que vous globalisez, que vous harmonisez votre corps entier. Ici, l'inspiration. Le souffle descend dans le centre et vous captez la radiance violette de l'univers, puissante, douce et équilibrante. Continuez avec le son soufflé. Et vous faites pénétrer cette radiance lumineuse, chaude et douce. Cette radiance violette partout dans le corps, du sommet du crâne à la plante des pieds. Captez. Et invitez, diffusez avec le son. ... ... Sous-titrage FR ? Dernier, capter, relâcher, diffuser. Dernier, capter devant vous la beauté du monde et réserver dans votre centre. A la fin des pratiques, c'est important d'avoir un mouvement où l'intention est posée sur le Dantien en général, mais en conscience pour vraiment garder les bénéfices de la pratique, garder les bénéfices de la circulation du Chi. Et moi j'adore capter la beauté du monde. Capter la paix pour rayonner la paix. Capter la lumière Pour rayonner simplement sa lumière Capter la joie Pour rayonner la joie simple et sereine, quoi qu'il arrive, et s'en nourrir. Restez sur le Dantien. Et vous pouvez réchauffer. Allez, on va masser 36 fois, un tout petit peu, enfin un tout petit peu, 36 fois d'un côté. Commencez, voilà. Réchauffez, gardez la paix, la lumière et la joie, la beauté, l'harmonie. Comme si en renforçant votre Dantien, vous alliez les incorporer encore plus profondément dans toutes les dimensions de votre être. Allez, 36 fois de l'autre côté. Ressentez, ressentez cette chaleur du centre qui se diffuse dans les jambes, dans le dos. Qui chauffe l'eau des reins pour assouplir le corps et qui réchauffe tout le corps. Et on va juste fermer cette pratique pour garder encore plus précieux tous les bénéfices de cette pratique. Inspirez, expirez, gardez l'esprit clair et calme. Inspire, expirez, expirez, gardez le cœur équilibré, ouvert et serein. Expirez sur le centre et gardez le corps détendu et dynamique et merci à tous les maîtres et à tous les professeurs qui ont permis à ces pratiques d'arriver jusqu'à nous. Et merci à soi aussi, merci à vous d'être là, de prendre soin de vous parce que c'est comme ça qu'on fera un monde meilleur, plus chaleureux, plus sympathique. Voilà, bon, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à pratiquer. On va se faire encore un petit temps. Je sais, je n'ose même pas regarder l'heure qu'il est, c'est horrible. Voilà. Mais bon, est-ce que vous avez des questions ? Voilà, est-ce que vous avez, on profite, on est rarement ensemble. c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps avec les mails, avec ma communauté, les personnes qui répondent à mes newsletters, qui me posent des questions via mes programmes en ligne et c'est vrai que je suis beaucoup moins avec vous sur YouTube, donc peut-être on peut profiter un peu d'être là. Alors, les questions, questions, alors j'espère que... Ah, Slovénie ! Oh, super ! Brésil, Algérie, Slovénie, merci à tous. Merci à tous d'être là. Alors, je regarde, je regarde. Faut-il garder la langue sur le palais durant ces exercices ? Oui, Bridget, j'en ai pas parlé. C'est vrai, comme je n'ai pas parlé non plus de respiration inversée et tout ça, mais pour boucler la boucle, justement, de ces méridiens dont on parlait quand on faisait un lot du ruisseau traverse le pont, entre le méridien réservoir des Yin qui est ici et le méridien réservoir des Yang, eh bien, il y a deux portes pour les activer. La porte du bas, on l'a fermée, c'est le périnée. Quand on stimule le périnée, en fait, ça connecte aussi ces deux méridiens. et la langue au palais, donc en général, on dit derrière les incisives, c'est la porte, c'est la petite porte du haut et pour que ça circule, effectivement, Bridget, il faut garder la langue au palais. Voilà. C'est vrai que dans des séances comme ça où c'est bien, je suis très contente d'avoir un maximum de débutants, vous vous rendez compte si on mettait toutes les choses comme ça d'un coup, il faut penser à ça, il faut penser à ci, il faut penser à... Donc, mais c'est bien des questions comme ça. Comme ça, ça permet de rentrer un peu plus dans la profondeur de la pratique. En fait, vous la mettez à l'inspire, à l'expire, vous pouvez relâcher. Voilà, parce que moi, je me suis fait des contractures. Alors, entre générer la salive, la langue au palais, je me suis fait des contractures à la langue, quoi, moi, je... Enfin, alors, la langue au palais. Avec le programme, peut-on gérer les exercices combien de temps par jour ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai des programmes où les gens sont totalement libres. Moi, j'adore la liberté, j'adore l'autonomie. Il y a beaucoup de... Il y a toutes les explications dont vous avez besoin. Elles sont d'un coup dans le programme. Moi, je fais des programmes qu'on peut télécharger tout de suite, la totalité. Le programme du dos qui arrive bientôt sera échelonné sur plusieurs semaines parce que là, c'est un autre travail. Mais pour ces programmes-là, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Et il y a même une vidéo où j'explique, en fait, quand est-ce que c'est mieux de faire tel enchaînement, l'enchaînement apaisant, l'enchaînement d'étirement, l'enchaînement dynamique, pour que vous puissiez, après, vous organiser vraiment comme vous voulez. et puis au pire, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis là. Voilà, c'est vrai que c'est très chronophage et énergivore, mais je tiens encore à répondre à mes mails. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir faire ça. C'est pour ça que des fois, il y a un peu de retard. Mais je réponds aux questions. Tout à fait. Donc voilà. Combien de temps par jour ? Combien de temps par jour ? Bon, franchement, une demi-heure. Voilà, une demi-heure, c'est pas mal quand même. Parce que sur la demi-heure, surtout quand vous commencez un programme, je vous conseille quand même d'aller voir dans la PEDA. Donc, si vous avez un quart d'heure de PEDA, un quart d'heure, pédagogie, d'apprentissage en fait, un quart d'heure d'apprentissage avec les vidéos d'apprentissage et un quart d'heure de pratique en continu, c'est pas mal. Voilà. C'est un minimum en fait. Je n'ai pas de questions. Je suis en découverte de la pratique. Eh bien, bienvenue. Bienvenue, graines de vie. Alors, ok, alors, attendez, oulala, j'ai ça a sauté d'un coup. Canada aussi. Merci à nos amis canadiens. Normalement, contrairement à l'autre live, on devrait pouvoir récupérer le chat. donc du coup, je vais pouvoir lire vos messages. Merci, merci. Allez, je vous mets ça de côté. Je regarderai. Il n'y a que ça. Alors, peut-être, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, de toute façon, après ce live, il sera en... Voilà. Après ce live, il sera en ligne. Après, moi, je reviens. Alors, je ne vous dis pas que c'est mon activité principale. Je suis plus sur les mails que sur les messages YouTube. Je sais, ce n'est pas très bien. Je m'en excuse vraiment auprès de vous, de la communauté YouTube. Mais après, bien sûr, vous pouvez mettre... Et puis comme c'est... Bien sûr, on a fait deux heures. Du coup, peut-être, peut-être que la dernière partie qui était la partie de pratique, j'ai eu cette idée, voilà, peut-être on va en faire une vidéo à part entière, peut-être. Voilà, parce que du coup, aller au bout des deux heures, voilà, avancer, même si on met les timings de la vidéo. Voilà, mais... Voilà, c'est une idée, c'est une idée. Eh bien, écoutez, si... Je vérifie quand même. Ah, bonjour Bernadette. Ah, Betty. Ah, ah, moi, ah, 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 ben alors, je vois des, ah, des personnes. Bonjour Françoise. Bon, super. Voilà, des gens que je connais. Alors, attendez, attendez. Ah, ça arrive, ça arrive, bon, on n'est pas parti encore. On n'est pas parti. La Suisse. Merci à vous. Merci à vous aussi. C'est aussi grâce à vous que moi, je suis motivée comme ça. S'il n'y avait pas de communauté, si je voyais qu'il n'y avait pas de répondants, ça serait, c'est vous qui motivez tout ça. Super. Bon, merci à vous toutes. Je dis, oh, ben alors, ça m'a échappé tout seul parce que je ne vois que des noms de femmes. mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, 80% en Qigong, on est des femmes dans le Qigong. Voilà. Bon, ben, c'est super, vraiment. Que je ne rate pas de questions qui pourraient être utiles après pour... OK. Merci. Bon, c'est la fin de l'année. Je vous souhaite des super fêtes, des super fêtes familiales, amicales, voilà, que ce soit merveilleux pour les enfants, merveilleux pour les grands. Voilà, ça, c'est vraiment très important. Voilà, je vous aime, en vrai. et merci à vous, merci à vous d'être là et surtout, continuez, continuez à prendre soin de vous, continuez à avoir la pêche, même si des fois, bon, ben, il y a des jours, c'est un peu plus dur, mais c'est pas grave, on sait qu'on est là, on est vraiment là et autant être là en rayonnant. Donc, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Je vais prendre plus l'habitude des lives, de une fois tous les six mois, c'est peut-être pas assez. Je promets qu'on se retrouve, qu'on se retrouve en vrai, très bientôt et surtout, passez de super fêtes et profitez de la vie et prenez soin de vous. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada